Salut c'est Marc, dans cette vidéo on va regarder comment créer un pdf pour le mettre sur wordpress en téléchargement en utilisant google doc donc on va ici créer un livre blanc directement avec une belle mise en page pour pouvoir le mettre en téléchargement sur wordpress directement si vous avez des projets de création de sites web ou de référencement vous retrouverez tous les liens en description pour pouvoir me contacter et également des liens pour consulter mon blog et ses différentes ressources en attendant on va regarder tout de suite comment on va créer ce livre blanc qu'on va pouvoir mettre à disposition sur wordpress en utilisant google doc donc c'est parti ici on est sur mon google doc j'ai mis un contenu dans les différentes pages donc j'ai créé un fichier google doc alors le but n'est pas de vous expliquer comment utiliser google doc mais de voir que quand vous avez un contenu comme ceci avoir un fond blanc c'est pas c'est pas super génial donc pour créer un livre blanc ou faire des ressources pour une formation pourquoi pas on va pouvoir faire des mises en page qui soit plus plus intéressante pour ce type de document donc la première chose que on peut faire c'est créer des fichiers qui vont nous permettre de faire la couverture de mise en avant qui ici des documents pour utiliser pour les pages courantes et également une image de fin qu'on pourra mettre ici avec les différentes coordonnées par exemple pour se rendre sur le site donc après on peut très bien mettre une décoration différente pour chaque page ça sera tout à fait possible vous allez voir que c'est facile à créer donc une fois qu'on a notre document comme ceci ce qu'on va faire on va se mettre avant le texte ici et on clique sur insérer images on va pouvoir importer une image depuis un ordinateur et donc que ce que je vous invite à faire c'est de créer deux types d'image donc là vous les crée sur pain de bas par exemple et ici si je fais ouvrir voilà donc ça ça va être notre image qui va être utilisé pour la couverture de ce pdf ensuite on a une autre image qui est ici et qui elle est utilisé pour créer le contenu de notre pdf donc on peut voir ici on a une petite marge après vous faites la décoration vous voulez vous n'êtes pas obligé de faire une marge toute droite comme ça vous pouvez faire un dessin derrière si vous voulez arrangez vous quand même toujours pour que votre texte soit lisible mais comme c'est un logiciel de traitement de texte vous pouvez créer des colonnes etc directement sur google google doc donc une fois que vous avez vos images qui font comme ça donc les images doivent être en format à 4 21 29 7 pour correspondre à la taille de l'image qui est dans google doc alors après vous n'êtes pas obligé de faire des images au format 21 29 7 le tout c'est d'avoir l'image qui corresponde aux documents que vous allez créer dans le google doc pour éviter d'avoir une image qui soit pourrie sur vos pages donc ici ce qui nous intéresserait c'est de mettre une image de couverture je vais prendre la première image qui est ici je vais faire ouvrir on se retrouve donc avec notre image qui mise comme ça dessus je vais déjà la mettre au bon endroit donc elle est ici ce qu'on va devoir faire maintenant c'est la mettre en arrière plan donc pour ça on va prendre l'image ici on va sur option d'image on va ensuite ici sélectionner devant le texte sinon on n'a pas accès au bouton ici position donc on sélectionne devant le texte on a maintenant accès au bouton position on clique dessus on va mettre une position fixe sur la page on va sélectionner en haut à gauche on va retirer les marges 0 0 et une fois que c'est fait on va pouvoir aller sur taille et rotation et ici décocher la case verrouiller les proportions ce qui nous permet en fait de redimensionner l'image qui est ici correctement donc on va la mettre comme ceci on la met ensuite comme ceci et quand on va regarder donc notre image on vient toute la page une fois que c'est fait on va aller sur retour à la ligne automatique ici et on clique sur derrière le texte et voilà notre texte apparaît au dessus donc on peut faire exactement la même chose avec une autre image ici je peux faire insérer image importé depuis je vais chercher une page je clique sur la page je la mets en premier plan je vais ensuite sur la position je sélectionne position fixe de la base je mets en haut à gauche je supprime les marges ensuite je vais sur taille et rotation je m'assure que verrouiller les proportions et bien décocher j'ajuste la feuille une fois que c'est fait on va donc dans retour à la ligne automatique et ici on met derrière le texte et retrouve avec notre texte qui se retrouve derrière donc on peut mettre vraiment une image vraiment sur n'importe quelle page il n'y a pas il n'y a pas de problème donc après je vais pas faire toutes les pages vous avez compris le système ça vous permet de créer un pdf rapidement alors après si vous voulez pas vous embêter vous pouvez faire un contrôle c vous allez directement ici vous faites un contrôle b et et vous avez l'image donc là c'est beaucoup plus rapide pour remettre en place puisque ici on se remet position fixe ici 0 0 et voilà c'est mis directement en place donc là vous faites un contrôle b vous sélectionnez l'image vous allez dans proportion de la page est ici vous mettez 0 0 et l'image est déjà mise derrière donc c'est beaucoup plus rapide pour recréer ensuite le tout c'est d'avoir mis une première page au départ et ensuite c'est beaucoup plus rapide donc voyez ça va vraiment très rapidement pour avoir quelque chose qui est plutôt sympa là on se retrouve avec un document qui a quand même plus de tête que au départ et c'est pas tout après si vous trouvez que ici la couleur vous voulez la changer c'est tout à fait possible donc vous pouvez cliquer sur la page ici aller dans nouvelle coloration ici et vous allez pouvoir colorer votre document de la manière que vous voulez pour changer sa couleur donc évidemment après il y aura des couleurs plus ou moins plus ou moins spécial mais ça vous permet d'avoir une coloration dernière chose vous pouvez avoir des problèmes de marge donc il se peut que vous veiller à un document ici et puis que votre texte se positionne pas bien soit au niveau du bas soit au niveau du haut etc dans ce cas là il faut aller sur fichiers et configuration de la page et ici vous allez pouvoir mettre en centimètre les distances pour régler la mise en page de votre texte vous pourrez également sélectionner un format paysage ou portrait etc ce qui vous permettra comme ça de créer votre document vous pouvez même ajouter des 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 numéros de pages alors je suis plus vous c'est ici numéro de page vous pouvez ajouter des numéros de pages à vos à votre document enfin là c'est un traitement de texte après je vous invite à aller voir comment fonctionne google doc donc une fois que vous avez votre document vous le télécharger ici on le tige les charges en pdf je vais aller sur médias ici on va ajouter un fichier média on va pouvoir aller chercher notre fichier notre pdf est téléchargé on peut cliquer dessus pour récupérer l'adresse url qui est ici copier et ensuite quand on va aller sur un article il suffit de créer un bouton tout simple avec ce lien à l'intérieur donc ici si je vais sur bouton je fais télécharger et ici je sélectionne je mets mon document que je vais modifier je vais aller dans avancé je vais ouvrir dans un nouvel onglet ici je vais publier on va aller voir la page et donc maintenant quand quelqu'un ira sur le bouton télécharger et il n'aura qu'à cliquer et le document se téléchargera directement sur son ordinateur voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter à partager n'hésitez pas à aller en description pour retrouver l'ensemble de mes services de création de sites web et de référencement vous retrouverez également un lien qui nous amène directement vers le blog pour consulter l'ensemble des articles du blog et nous aider à créer votre site internet je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à bientôt une prochaine vidéo ciao ciao